Je promets d'obtenir des leaders mondiaux qu'ils baissent leurs gaz à effet de serre et de sauver la planète. En attendant, la COP26 à Glasgow, pour laquelle le Premier ministre Boris Johnson nourrit de grands espoirs, retour en arrière. Depuis l'accord de Paris en 2015, la COP a posé ses valises à Marrakech, Madrid ou Katowice. Mais que s'est-il réellement passé sur le front de la lutte contre le dérèglement climatique ? Tous les états signataires de l'accord de 2015 sont repartis de Paris avec une mission, contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Mais aussi des devoirs à rendre, des NDC ou contributions déterminées au niveau national. Tous les 5 ans, ils doivent consigner leurs objectifs précis et les augmenter afin de réaliser la dite mission. Sur les 192 pays ayant ratifié l'accord, à ce jour, seuls 113 ont rendu leur copie. Et la note n'est pas très bonne. Sur la foi de ces engagements, on se dirige vers un réchauffement de 2,7 degrés, selon un rapport de l'ONU de la mi-septembre. Côté émissions de CO2, cela ne donnerait pas lieu à une baisse, mais à une hausse de 16% d'ici à 2030 par rapport à 2010. Si l'on suit le classement établi par l'organisme indépendant Climate Action Tracker, la liste des mauvais élèves est très longue et il n'y a qu'un seul pays qui est dans les clous de l'accord de Paris, la Gambie. Juste derrière, avec un niveau presque suffisant, on trouve des pays comme le Maroc ou encore le Costa Rica. La Gambie a notamment lancé un vaste programme de reforestation, tandis que le Maroc a particulièrement développé l'énergie solaire. A Glasgow, tous les pays devront redoubler d'efforts, mais en particulier ceux qui n'ont pas rendu leur fameuse NDC comme la Turquie, l'Inde ou la Chine. La Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2060, mais elle n'a encore donné aucune feuille de route sur les moyens d'y parvenir et n'a pas garanti sa présence en Écosse. Il reste aussi sur la table des négociations l'organisation des marchés carbone ou encore le financement de l'aide aux pays dits du Sud. Alors que les montants de ce financement devaient atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2020, ils ont pour le moment culminé à 79,6 milliards selon les derniers chiffres de l'OCDE. Les Etats-Unis, de retour dans l'accord de Paris depuis février, ont promis de doubler leurs contributions. Mais est-ce que cela va suffire ? Les négociations devraient se terminer le 12 novembre, ici à Glasgow. Les enjeux sont colossaux et les Etats n'ont plus le temps pour le... Bla bla bla, bla 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 !